... Certains se décarcassent pour les amener jusqu'à votre cuisine. Il s'agit des épices que l'on recherche, que l'on cultive depuis la nuit des temps. Thème de la correspondance de Violaine Vanayek. Contrairement à leur réputation, les anciens ne passaient pas leur temps dans des banquets allongés sur des lits. Leur nourriture était frugale. Il mangeait volontiers au déjeuner et au petit déjeuner des galettes de céréales ou des olives. Mais les dîners des riches notables dépassaient parfois tout ce que l'on peut imaginer. Les épices y jouaient un rôle primordial. Dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens, les Syriens, les Romains allèrent en chercher en Arabie et en Inde. Les caravanes suivaient alors la route des épices. Il existait une voie terrestre et une voie maritime plus pratique. Certaines routes passaient par le Sinaï. Les épices et notamment le safran étaient revendus très cher sur les marchés. Des villes comme Palmyre en Syrie connurent alors une prospérité extraordinaire grâce au trafic des caravanes. Là, les Romains utilisaient les épices comme monnaie et ils leur dédièrent même des odes. Le gastronome Apicius utilisait à Rome une grande variété d'épices. Mais le cuisinier égyptien Knoumotrou devint lui aussi si célèbre grâce à ses plats épicés qu'on lui fit construire l'une des plus belles tombes de Saqqara. Connaissant les bienfaits des épices, Alexandre le Grand en fit venir en Grèce en grande quantité. Quant à Hippocrate, le père de la médecine, il achetait de la moutarde pour guérir les sciatiques, du romarin pour les crises de foie et du persil pour dissoudre les calculs. L'un des plats préférés des Romains était le ragoût à la sarriette et le poisson mariné dans l'anette et le coriandre qu'il dégustait, paraît-il, avec des pâtes et du pain grillé. Mais rien ne valait la sauge dont le nom signifie « sauver ». Dans l'Egypte ancienne, on en donnait aux femmes stériles. Saint-Simon écrit que Louis XIV en buvait une infusion chaque soir et quel fut le secret de sa longévité. C'est fini.